Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui nous faisons la revue du demi-buste du Mandalorian avec son armure Biscard faite par Diamond Select. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le demi-buste du Mandalorian fait partie de la série Legends in Three Dimensions de l'entreprise Diamond Select. Il s'agit d'une série limitée à 1000 exemplaires à une ou deux pièces près. Chaque buste se vend entre 200 et 250 $ canadiens ou entre 135 et 170 $. Bon, sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. À l'avant, on y retrouve une photo du buste en question. Tout juste en dessous, l'écriture dorée indique Dans le coin supérieur gauche, on retrouve le logo de Star Wars et dans le coin supérieur droit, on peut y lire qu'il s'agit d'une pièce de collection pour adultes et qu'il ne s'agit pas d'un jouet. Les côtés gauche et droit sont identiques et très peu détaillés. On y retrouve le logo de la série Legends in Three Dimensions et on peut y lire, à nouveau, de Mandalorian, Beskar Armor, Half-Scale, Resin Bust. À l'arrière, on y voit le logo de Star Wars et au centre, on y retrouve un texte dont la traduction va comme suit. Son corps est protégé d'une armure en Beskar, son visage est dissimulé derrière un masque avec une visière hantée et son passé est mystérieux. Personne ne connaît vraiment l'identité de cet étranger. Seule Mandalorian, usé par la guerre et peu bavard, est un chasseur de primes extraordinaire dans une galaxie de plus en plus dangereuse. Comme il est indiqué sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 27 cm de haut, a une largeur d'épaule d'un peu plus de 29 cm et une profondeur d'environ 14 cm. Son poids est de 2,7 kg. Il a été conçu par Joe Allard, exculté par Joe Mena. Le casque du Mandalorian est très bien sculpté. Tous les détails s'y retrouvent, à l'exception des petites traces de rouille situées tout juste au-dessus de sa visière. À l'arrière, on y retrouve la trappe d'aération. Sur les côtés, on y retrouve d'autres détails à la hauteur des oreilles et tout est absolument bien fait. Comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, le buste possède une très bonne carrure d'épaule. Les épaulettes de Beskar sont bien représentées et on y retrouve même le symbole du Mudhorn sur son épaulette droite représentant le clan de deux. Au niveau de la poitrine, on y retrouve son armure ainsi que la courroie auquel il fixe son Amban Face Pulse Blaster. La texture de la courroie émite très bien le cuir et on peut même y voir les points de la couture. On peut y voir des détails similaires au niveau de la nuque du personnage. Comme pour toutes les textures de tissu, la cape est extrêmement bien sculptée. Le travail qui y est apporté est vraiment impressionnant. Comme pour tous les bustes de cette collection, le socle abonde de détails. Dans ce cas-ci, il nous rappelle grandement le Razor Quest piloté par le Mandalorian lors des deux premières saisons. Sous la base, on y retrouve le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été conçu ainsi que le numéro de l'exemplaire. Dans mon cas, je possède le numéro 231. Chaque buste de cette série est accompagné d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Le buste du Mandalorian est le premier buste que je me suis procuré dans la série Legends in Three Dimensions. C'est en grande partie à cause de ce buste que j'ai décidé de faire la collection de cette série. À mon avis, son seul défaut est la finition de la peinture utilisée pour le Biscard. J'aurais préféré un peu plus de réflexion, sans toutefois tomber dans le piège d'une finition chromée. Un peu plus tard cette année, je devrais recevoir la version hologramme qui s'illumine de ce même buste. Vous pouvez donc vous attendre à une autre revue de ma part. Il existe également une version du Mandalorian avec son armure d'origine. Cependant, j'ai tardé à vendre l'acheter et maintenant son prix est relativement élevé. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui voudrait la vendre à un prix raisonnable, n'hésitez pas à me contacter par l'entremise de ma page Facebook. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Donnez-moi vos impressions dans les commentaires ou dans la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et que la Force soit avec vous. À tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada